Avez-vous déjà eu un bourdonnement étrange dans vos oreilles? Vous ne comprenez pas et vous ne savez pas vraiment cela veut dire quelque chose, comme un sifflement? Donc, d'où cela vient-il? Et j'ai été assez surpris par ce bruit en ce moment. Cela va vous rendre fou si cela se produit trop souvent. Mais ce bruit a en réalité une signification ancienne qui remonte au Moyen-Âge. Cela remonte à la Rome antique, à la Grèce antique, et il y a en fait une signification spirituelle. L'univers essaie de vous dire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, puisque cela semble assez banal et c'est comme « comment ce bruit pourrait-il avoir une quelconque signification? » Je veux commencer par partager les significations spirituelles surprenantes à travers l'Histoire. Il y a donc d'abord la preuve historique d'une signification plus profonde qui remonte à la Rome antique. C'est plutôt cool, mais à Rome, ce sifflement signifiait que Dieu, des anges ou une autre conscience dimensionnelle vous parlaient ou murmuraient à votre subconscient. Ces idées créatives ne sont pas venues de votre propre esprit, ni de votre propre cerveau, ni de votre propre personnalité. Ils venaient de la conscience d'une autre dimension issue d'une intelligence supérieure. Maintenant, si vous remontez 2000 ans en arrière jusqu'à l'ancienne Encyclopédie romaine de médecine, c'est plutôt intéressant. Ainsi, l'Encyclopédie d'Histoire naturelle du philosophe romain Plain a été écrite il y a plus de 2000 ans, et il a été l'un des premiers à affirmer que les bourdonnements d'oreilles signifient que quelqu'un vous parle. Ainsi, selon la Rome antique, la sonnerie que vous entendez est une fréquence provenant d'un monde invisible qui vous parle inconsciemment. Donc, si vous entendez cela, ce n'est pas ce que vous pensez. Et ce n'est pas la seule preuve. La seconde se situe au Moyen-Âge. Ils croient en fait que ce sont des anges qui vous parlent. Et troisièmement, dans de nombreuses religions orientales, certains pensent que la sonnerie est en fait le son de vos chakras ou la vibration des ondes sonores de votre corps énergétique pendant une très brève période de temps, résonnant à une fréquence d'ondes sonores que vous pouvez réellement percevoir avec votre corps. Alors, numéro 4 dans les cultures hindous et bouddhistes, le teintement de l'oreille gauche est censé symboliser une sorte d'éveil spirituel. C'est généralement associé aux individus qui ont une voix intérieure et cette intuition qui vous dit peut-être d'aller dans une direction différente dans la vie. Et puis, numéro 5 dans les anciennes cultures chinoises, l'oreille droite était un signe de bonne fortune. Mais si votre droite sonne, mais que votre gauche sonne en même temps, mais qu'ils sont sur deux fréquences différentes ou qu'ils font chacun leur propre battement de tambour, cela signifie simplement que vous pourriez devenir fou. Numéro 6. Une chose que nous savons, vos bourdonnements d'oreilles ne sont pas une nouveauté. Cela suscite des débats depuis des milliers d'années. C'est même quelque chose qu'ont vécu Léonard de Vinci et Charles Darwin. Et s'ils l'ont vécu et que vous l'avez vécu, cela doit signifier que vous êtes un génie. Je plaisante là-dessus aussi. Mais c'est spécial, non ? Voyons donc, un peu plus en profondeur, ce que cela signifie réellement et ce que votre subconscient essaie de vous dire. Or, l'audition normale implique des ondes sonores, n'est-ce pas ? Ils interagissent avec l'oreille, ils créent des vibrations qui sont transformées en signaux biochimiques, en signaux bioélectriques et en réactions chimiques, ils déclenchent de véritables cellules de reconnaissance dans votre cerveau, dans vos réseaux neuronaux. Ainsi, vous êtes capable de reconnaître, « Oh, ce son signifie cette chose et vous le faites instantanément. » Le premier souvenir que j'ai où les fréquences vibratoires ont attiré mon attention, j'avais probablement 7 ans et ma mère a ramené à la maison un sifflet pour chien. Et je n'en avais jamais vu auparavant. J'étais donc confus. C'est ma mère qui siffle pour chien. Mon chien arrive en courant, mais je ne l'entends même pas. Et je me souviens que je demandais à ma mère, « Comment sais-tu que ce truc fonctionne ? » « Eh bien, » elle dit, « Eh bien, le chien est venu. » « Ouais, mais comment le sais-tu ? » « Et si ça venait tout seul ? » « Comment se fait-il qu'on n'entende pas ce truc ? » Et c'était la première fois que je ne le faisais pas, je n'étais pas conscient du seul genre 7. Et ma mère ne disait pas, « Eh bien, c'est parce que le champ électromagnétique est invisible et fréquent. » C'était juste un bref moment. Mais c'était le premier bref moment où j'ai été exposé à cet énorme, vaste et infini spectre de fréquences différentes. Et au fait que le monde physique n'est peut-être même pas ce que je pense. Et c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant. Parce que si le monde physique n'est que de l'énergie, alors cela signifie que vous n'êtes même pas votre corps physique. Et vous n'êtes pas ce que vous voyez dans votre miroir, vous. Vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Et votre corps est un peu comme une voiture de location que vous utilisez pour cette remise des gaz ici dans la troisième dimension. N'est-ce pas ? Alors, lorsque vous entendez les oreilles bourdonner, que se passe-t-il si votre subconscient ou l'univers règle votre champ électromagnétique de la même manière que vous accorderiez une guitare ? Si jamais vous utilisez cet accordeur de guitare et que vous faites chaque fréquence, elles finissent par s'aligner. Et si c'était ce qui se passait lorsque nos oreilles bourdonnent ? Ou cela nous indique quelque chose d'un peu plus grand. Comme, hé, souviens-toi, tu es un être spirituel dans un corps physique. Souviens-toi, tu n'es même pas un corps. Hé, ne te perds pas dans la course effrénée. Ne vous perdez pas dans le monde physique parce que vous n'êtes même pas un corps. Et tout cela est une sorte d'illusion. Et rien dans le monde matériel n'est vraiment si grave. Et l'univers pousse doucement, vous devez vous souvenir de vous comme d'un être énergétique et vibratoire. Ce n'est pas fou de considérer, je veux dire, a dit un jour Nikola Tesla, que les secrets de l'univers sont cachés dans l'énergie, la fréquence et les vibrations. Vous voulez comprendre l'univers ? Pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors si vous entendez cette sonnerie étrange, et si c'était une façon pour l'univers de vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus, je veux dire, si nous sommes de retour dans la Rome antique et qu'il croit que les idées étaient comme un autre ange ou une autre personne qui vous parle, alors que se passera-t-il si vos oreilles bourdonnent, Nikola Tesla vous parlant en « ce moment ». Le fait est que tout est énergie et parfois vous aurez les oreilles qui bourdonnent alors que vous êtes tout au fond de votre esprit, vous êtes assis là dans votre lit et vous avez l'impression de vous inquiéter à propos de cette chose et tout d'un coup tes oreilles bourdonnent et c'est comme « mon Dieu, ce truc est ennuyeux ». Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? Dois-je aller aux urgences ? En fonction du niveau de stress et de l'intensité de votre système nerveux, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est plutôt drôle parce que c'est l'exemple de nous qui sommes piégés dans la course effrénée dans le monde physique et nous sommes tellement identifiés à notre pensée que nous sommes identifiés uniquement à nos cinq sens. Et si vos oreilles bourdonnent, c'est que votre subconscient essaie presque de vous lancer une corde pour vous sortir du trou de vert ou du trou noir des densités de pensée de dimensions inférieures ou de fréquences inférieures afin que nous puissions nous rappeler « Oh, je suis un être spirituel dans un corps physique. Je suis un être spirituel dans un corps physique. » Et puis cela nous ouvre à nous dire « Oh, eh bien, tous mes problèmes ne sont que de l'énergie. Ce ne sont pas des objets immobiles. » Et si c'était un signe ou une synchronicité pour inviter cette énergie dans votre vie pour guider et diriger votre vie au lieu d'essayer de tout faire par vous-même ? Et si vous ne faites pas tout cela par vous-même et que vous appelez cette énergie dans votre vie et que tout dans l'univers physique n'est que de l'énergie ? Alors cette énergie, parce qu'il n'y a qu'une seule substance originelle, peut remodeler et faire bouger votre vie. Et c'est le subconscient universel. Nous avons une version subjective de l'esprit subconscient. Mais nous avons un esprit inconscient universel qui nous connecte réellement à l'esprit de Dieu. Et si les bourdonnements d'oreilles étaient un peu comme l'accordage d'une guitare, mais que c'est l'esprit universel de Dieu qui essaie d'ajuster la bande passante de votre champ électromagnétique de votre plan mental, des modèles de fréquence de votre esprit. Et il essaie de les mettre en harmonie. Avec ça, si cela était possible, si cela se produisait réellement, ce serait une période assez importante. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez. J'aimerais avoir de vos nouvelles. À votre avis, qu'est-ce que cela pourrait être ? Faites-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de ces théories et de ces idées. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.